coucou tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va très bien 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 on se retrouve aujourd'hui pour un tuto carte alors je vais utiliser comme papier coloré de f déco qui s'appelle puffy pluffy girl alors pour ça il nous faut un carte socle qui mesure la même taille donc un carré donc il mesure 24 cm sur 24 alors je vais le plier de ce côté et je le plie de l'autre côté en fait avec un papier on peut faire deux cartes alors je vais en faire qu'une parce que l'autre c'est pour une surprise alors ensuite je reprends mon papier donc mon cas stock et je vais le couper en deux un j'ai à go nal désolé mais c'est au millimètre près donc je vais découper aux ciseaux ces deux parties alors mon ciseau je vais tomber ma colle mais mon ciseau les deux ans moi alors je découpe et voilà donc soit on peut décorer comme ça ou soit faire dans ce sens alors on va faire dans ce sens bon par contre vous vous doutez bien que j'ai très découpé les rectangles sinon ça allait durer la vidéo une demi heure juste pour découper ok alors je vais vous expliquer les mesures donc moi j'ai des chutes parce que j'ai fait un album d'ailleurs ça serait bien qu'un jour je vous le montre avec donc dans les chutes ça mesure 11 et demi sur 11 et demi c'est ce qui est logique vu que c'est un carré ça mesure 12 on en a 0 et demi pour les côtés donc on découpe à 11 et demi sur 11 et demi donc on va coller la première partie j'ai le petit bambou qui dans mes pieds pour faire un petit gâté j'en mets pas une tonne il n'y a aucun intérêt un peu suffit et surtout j'appuie bien 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 pour bien faire adhérer et couler ma colle alors je regarde quel côté c'est et on va mettre celui-là là ça serait con de l'abîmer de suite voilà parce que d'un moment ce plioire il me casse les nosettes j'étale et je fais pareil à l'intérieur donc là et là je mets bien la colle dans les coins c'est là le plus important voilà voilà vous voyez je mets pas un kilo de colle franchement d'abord la colle ça coûte cher et puis il n'y a aucun intérêt si vous avez une bonne colle un peu suffi là je laisse blanc je retourne ma carte et je vais coller ce carré qui mesure 11 et demi sur 11 et 2 je regarde qu'il est un peu abîmé là on dirait alors je vais couper juste un peu les bouts voilà bon après vous pouvez utiliser du double face moi c'est juste que j'ai la flemme de monter chercher le double face voilà ensuite j'ai découpé une petite image que je vais coller mais juste à moitié alors du je vérifie le haut ok ouh là là que je peux remettre là aussi voilà ma petite carte je vais rajouter un petit ruban ça va faire trop donc on va prendre le rose qu'en ce moment j'aime beaucoup on va mettre un petit ruban qu'on ne va pas coller ou alors peut-être que si je mets une petite image derrière je pense que je vais découper un petit lui il est mignon elle est mignonne donc je pense que je vais découper ce petit poil là pour le mettre derrière je vais coller mon ruban je vais coller mon petit dice cut faire un petit nœud donc je vais démarre l'essence je vais essayer de couper pour le mettre on va dire c'est quoi je vais mettre qu'on peut voilà je vais couper un on va couper un peu c'est trop là si c'est pas droit on s'en fout parce que je vais couper un billet donc je le plie en deux je coupe un diagonale voilà ma petite carte bon il cache un peu le koala mais bon après ça peut être sympa aussi moi ça fait la petite surprise du petit koala je vais rajouter des demi paires ça fera joli je vais mettre des ennemis d'autres et voilà ma petite carte est terminée je vais faire doucement pour vous montrer derrière et voilà c'est sympa moi j'aime bien franchement j'aime beaucoup ce système de cash c'est vraiment très sympa allez je vous laisse je vous fais des et bisous à bisous bisous